On a une crise de recrutement en EHPAD auquel on essaie de répondre, notamment avec un investissement sur les salaires, mais pas que. On essaie d'investir sur ce champ-là de façon à pouvoir répondre à la crise de recrutement qui est effectivement, vous l'avez dit, une des raisons de la maltraitance qui peut être constatée dans certains établissements. On reçoit à l'ARS un certain nombre de réclamations, un certain nombre de plaintes, mais aussi de ce qu'on appelle les événements indésirables graves qui nous sont signalés par les établissements. Et sur la base de ce faisceau d'indices, on établit une programmation de nos contrôles, des contrôles inopinés, des visites sur site sans que l'établissement ne soit préalablement informé. Les axes qui nous intéressent en termes de prise en charge des soins sont la question de l'association des familles, donc de la citoyenneté des résidents dans l'établissement, la question de la mobilité, de la nutrition, de la douleur, de l'état buccodentaire des résidents, des escarres, de la contention, des problématiques comportementales et des questions à RH, et notamment la question de la formation des soignants. Vous savez que c'est une des responsabilités absolue ? Sous-titrage ST' 501